Voilà, après trois ans de travail sur ce dossier, avec la DRAC, avec l'ABF, avec le cabinet d'architecture, un architecte spécialisé aussi dans l'économie historique, nous arrivons enfin à démarrer les travaux d'ici une quinzaine de jours, puisque l'appel d'offres a été réalisé. Certaines l'ont été attribuées, donc ce qui nous permet de démarrer la partie maçonnerie MH. D'autres consultations termineront tout simplement pour améliorer un petit peu le résultat des offres, où certaines offres ont été infructueuses ou ne correspondaient pas à la demande. Voilà, mais en tous les cas, le premier ordre de service pour démarrer ces travaux sera signé dans la semaine, ce qui veut dire que le chantier démarre enfin, c'est un grand soulagement pour tout le monde. Après l'aspect financier, ce que je vous disais tout à l'heure, il est quand même en bonne voie, puisqu'on a un programme de travaux de 4,5 millions, on a divers financements. À ce jour, on a des certitudes sur certains financements, c'est pour ça qu'on les a affichés sur le tableau que vous avez vu affiché devant la commanderie. Certaines ne peuvent pas être estimées ou évaluées, parce qu'on n'a pas encore lancé les demandes de subvention sur des phases qu'on ne lancera que dans un an ou deux ans. En tous les cas, ce qui est sûr, aujourd'hui, on a des fonds européens, donc le GAL, le groupe d'action locale qui distribue des fonds européens en collaboration avec la région, nous a attribué 125 000 euros au titre d'un axe qui est la revitalisation et la reconversion du territoire. On a une très grosse dotation de l'État au titre du fonds vert, et plus précisément du fonds recyclage, qui marque un gros coup, puisqu'on est une des plus grosses attributions de Dordogne, avec 800 000 euros, qui vient soutenir la collectivité sur le programme global de restauration à la fois historique, patrimoniale, architecturale et économique, puisqu'il y a un vol économique sur ce site, donc 800 000 euros, qui n'est pas négligeable. On a également une intervention de l'État via la DRAC, l'action régionale des affaires culturelles, là on est à peu près à 20% par tranche, ce qui nous fait à peu près 230 000 euros sur la première tranche. Nous avons également la région Nouvelle-Aquitaine, qui nous suit à hauteur de l'attribution, donc sur les parties monuments historiques, qui nous suit sur le même montant que la DRAC, 230 000 euros à peu près. On a également l'État qui vient de nous aider au titre de la DETR, une attribution de subvention DETR, donc dotation des équipements des territoires ruraux, 160 000 euros au titre de 2021, et 212 000 euros au titre de 2024. Voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y aura probablement d'autres dotations, de la DRAC, de la région, du département, j'espère aussi, de l'Europe également. On est en train de réfléchir avec Sylvain, qui a fait un gros travail sur la première dotation. Donc tout ça, ça va se compléter au fur et à mesure qu'on va avancer dans le dossier. À ce jour, il reste à charge, grosso modo, 2 millions, 2,5 millions. Mais il y aura d'autres, comme je vous dis, d'autres subventions qui vont tomber. On les demandera en temps et en heure. Il y a la partie mécénat, donc avec la fondation du patrimoine, on va en parler tout à l'heure. Il y a la fondation du critère agricole également, qui va nous donner une subvention. On ne connaît pas le montant non plus, ça va passer en conseil d'administration. Voilà. Donc, divers financements qui viennent se compléter, qui viennent accompagner la collectivité sur ce très gros projet. Mais comme vous l'avez vu, c'est un projet qui représente l'identité de notre commune, de notre village. C'est au centre du village. L'ancien propriétaire n'avait pas les moyens. Le vendre en particulier, c'était compliqué aussi, puisqu'on a la zone rouge du PPRI, ce qui limite très largement les activités économiques. Et un porteur privé, lui, ce qui recherche, c'est une rentabilité économique. Donc là, on pouvait écarter cette hypothèse. C'est bien pour ça que ça n'a pas été racheté. Seul l'État pouvait... Enfin, la collectivité pouvait reprendre la main sur ce dossier. C'est ce qu'on a fait. Voilà. De plus, on est au sein du grand site de France, Valais-Bésert. On est sur ce volet patrimonial et architectural. On a le sud de la Valais-Bésert qui est plutôt axé sur la préhistoire. Bon, voilà. Nous, on va jouer la carte du patrimoine. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles on a été retenus par la Fondation du Patrimoine, je suppose. Vous allez peut-être nous en dire un mot ? Donc, effectivement, c'est un choix qui, pour nous, était évident parce que c'est un projet, comme l'a dit M. le maire, et ce n'est pas parce qu'il est là que je dis ça, qu'il y a une vie après la restauration. Parce que vous savez, tous ces monuments que l'on a, si on les considère comme des objets dans un musée, on ne pourra pas les entretenir. Donc, si on ne leur donne pas un sens dans le paysage, et c'est vraiment le cas dans les projets qu'ils ont, de pouvoir continuer à le faire vivre, et c'est ça qui est très important. Donc, la Fondation du Patrimoine, en deux mots, c'est une... ça a été reconnue d'utilité publique en 1996. On connaît tous bénévoles. Ici, il y a quatre bénévoles qui sont là, qui travaillent sur l'ensemble. On est au total huit, bien sûr. Ici, il y en a quatre aujourd'hui. On travaille sur l'ensemble de la Dordogne. Il y en a eu la chance hier d'annoncer une somme qui ne sera peut-être pas tout à fait la même pour vous, malheureusement, des 500 000 euros pour le château de l'Erne qu'on a affecté. Et la somme qui sera affectée, donc ici, on ne la connaît pas pour des bonnes raisons, c'est que c'est les résultats du loto. Et que c'est toujours pas fini entre les gens qui donnent et l'État, ce qui va reverser au niveau de la fiscalité. Mais ça, c'est en général entre 100 et 300 000 euros. Ça ne sera pas moins de 200 et pas plus de 300. Mais effectivement, il y a d'autres programmes, on en a parlé, donc on va aussi présenter le dossier. Mais c'est vraiment, pour ce choix, puisque c'est toute la Dordogne, on n'a qu'un prix par Dordogne, d'un département, par an. Donc c'est vrai que ce choix, il est véhiculé par, bien sûr, le bâtiment lui-même, mais tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire le projet, la motivation, vraiment à travers certaines qui ont beaucoup travaillé, qui ont cherché, effectivement, à montrer que c'est un projet intéressant. Et j'imagine, quelque part, je suis un peu élu aussi, j'imagine que ça va être difficile quand même dans une commune d'avoir un programme de plus de 4 millions, même s'il est allé sur plusieurs années. Donc je pense que ça mérite tous les encouragements qu'on peut. Et donc, je vous incite à donner, n'hésitez pas, jouez au loto du patrimoine, il y a des dons, il y a une défiscalisation, bien sûr, vous avez une défiscalisation qui va jusqu'à entre 50 et 100 %, mais sur les dons des entreprises, 60, 75, c'est pour les édifices religieux, oui, mais, vous y êtes aussi, si c'est religieux, parfait. Donc 75 % de défiscalisation, vous imaginez, vous donnez ça à Rau, ça vous coûte 25. c'est même pour ça qu'il faut ne pas hésiter à participer à cette collecte de fonds dans le cadre de la formation du patrimoine, effectivement, la défiscalisation n'est pas intelligible. Voilà, et toutes les sommes sont importantes, pas seulement pour l'aspect financier, mais ça montre aussi qu'il y a une envie, et les gens, d'avoir participé à quelque chose, il y a des petites aides, vous savez, à la salle, il y a des gros sénats, et puis il y a eu des petits mécénats, et finalement, les gens sont très fiers d'avoir participé à la restauration d'une statue, d'un banc, etc., parce qu'on laisse une trace quelque part, et on peut avoir une certaine fierté d'avoir participé à ces projets-là. Donc toutes les sommes en voulant ici sont bienvenues, sachant que, je vous rassure, nous, on est bénévole, on ne touche pas à rien, parce que tout va sur le projet lui-même.